Quelques questions perso qui nous arrivent, une question d'une internaute qui vous dit ça fait 35 ans que vous connaissez Hollande, ça veut dire que vous connaissez bien déjà, quels sont ses principaux défauts ? Son principal défaut, parce qu'on n'a pas la journée. Non, on n'est pas dans ce jeu-là. Quand on parle des défauts, on a tout de suite tendance à parler des qualités. C'est quelqu'un qui est très déterminé, c'est quelqu'un qui par ailleurs est très dans la recherche, dans la compréhension de l'autre, c'est quelqu'un qui aime les autres. Alors, parfois, à force d'aimer les autres, on finit par trop les écouter. Ça pourrait être éventuellement son défaut. La synthèse. Voilà, la synthèse qu'on lui a parfois reproché. Heureusement qu'il avait le sens de la synthèse à ce moment-là. Mais ce défaut est en train de disparaître à grande vitesse. Sur quel sujet avez-vous déjà été en désaccord tous les deux ? Ah, mais on ne vient pas du tout de la même... On partage énormément de choses, mais on ne vient pas de la même culture politique au départ. Si je voulais rentrer dans l'histoire du Parti Socialiste, il était mitterrandiste, j'étais rocardien. Il était, je dirais, première gauche. Moi, j'étais deuxième gauche. Voilà, mais tout ça ne m'a jamais empêché ni de débattre, ni d'être amis, ni d'avoir des parcours politiques ensemble, et tout particulièrement ce parcours dont j'espère qu'il le mènera à la présidence de la République. Une dernière question de Lucien qui vous demande tout simplement si vous aimez les riches. Ça ne me gêne pas qu'on s'enrichisse lorsqu'on a beaucoup de talent, lorsqu'on a beaucoup de travail, lorsqu'on a pris beaucoup d'initiatives, éventuellement quand on a pris beaucoup de risques, à deux conditions. La première, c'est qu'on accepte de payer des impôts, parce que comme on a gagné beaucoup d'argent, c'est normal qu'on puisse payer des impôts. Et deuxième chose, je n'aime pas le riche qui est simplement rentier. Enfin, je n'aime pas, ce n'est pas le terme d'ailleurs. On n'est pas dans l'amour ou dans la haine, mais je pense qu'autant il faut récompenser le risque, l'initiative et le talent, autant la rente, ce n'est pas forcément très utile à l'économie.